Bonjour, on vous présente le bureau de coordination de Louvain Coopération pour l'Amérique Andine, basé en la Bolivie, dans la marvelleuse ville de La Paz. L'équipe est composée de quatre personnes. Ladies first. Anita, qui a des formations comptables, notre responsable de vérifier les pièces justificatives et les démarches administratives depuis plus d'une décennie. Andrea, administratrice d'entreprise avec un master en politique et stratégique pour le développement durable fait en Italie, notre responsable de budget et programme qui nous accompagne depuis 2014. Vicente, ingénieur agronome de la carrière de spécialiste en agriculture de nos projets en Bolivie, notre responsable de programme et gestion technique. Il a été intégré à l'équipe en 2015. Enfin, moi-même, Daniel, aussi agronome, avec des études environnementales, engagé comme responsable du programme en 2008, promu à directeur en 2015, facilitateur de cette équipe. Charmante équipe, polyglotte, bien balancée et sensible au genre et à l'environnement, avec des compétences fortes en gestion des projets, application des méthodologies, développement d'outils qui assurent les traitements opportuns, efficaces, efficientes et transparents de tout dossier chez nous. Nous travaillons en partenariat avec des organisations locales de la société civile, à La Paz, avec le CIES et la Fondation Alternativas, à Oruro, avec APROSAR, et à Tarija, avec Esperanza Bolivia. Premièrement, nous avons un programme santé avec deux volets de prévention et traitement tant de maladies non transmissibles, maladies chroniques comme la diabète et l'hypertension, que de la violence basée sur le genre. Deuxièmement, nous avons un programme de sécurité alimentaire et économique qui comporte les volets de production d'aliments à haute valeur nutritionnelle ou économique, d'entrepreneuriat et de l'environnement. Dans les deux programmes, nous encourageons la gestion des connaissances, prenant les expériences réussites, les bonnes pratiques, les innovations et les mémoires des stages faites en collaboration universitaire afin de partager ces biens publics avec d'autres acteurs. Enfin, nous avons comme public cible aux autorités locales, à la communauté éducative dont les enseignants, les étudiants et les parents, aux groupes d'entraide dont les patients et les femmes victimes des violences, et aux producteurs et entrepreneurs, entrepreneuses, dont beaucoup de femmes. Merci.